Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vos As par Balles Et aujourd'hui on va commencer par le KV-13 avec à son bord monsieur Tankhider Tankhider qui est à bord du KV-13 KV-13 qui est un char moyen tier 7 Tier 7 qui n'est pas souvent joué parce qu'il est un peu sur une branche morte en fait Il est entre les lourds et les moyens Une branche qui n'est pas forcément très fréquentée Le T43 est plus utilisé que le KV-13 Et pourtant le KV-13 c'est un char qui n'est pas mal Et un char qui n'a pas bougé, qui n'a pas évolué Qui n'a pas été buffé ni nerfé depuis très très longtemps Alors que Tankhider essaye de monter de gravir à la montagne Malgré la ligne rouge, il admire ses collègues qui sont derrière Il était en train de se dire qu'il est tout seul Qu'il est tout seul face au méchant rouge Alors que je n'ai pas activé le mode d'Altonien Vite, 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 le mode d'Altonien Vite, 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 vite Avant que mes viewers ne voient plus rien Voilà, c'est fait Le mode d'Altonien est activé Donc il n'y aura plus d'excuse Tout le monde va voir Tankhider qui est à bord de son KV-13 Oui, KV-13, très bon char Char qui est très stable Parce que oui, ses caractéristiques n'ont pas évolué depuis très longtemps Toujours le problème des silhouettes qui bug dans World of Tanks A noter que Tankhider, on a pu le voir, nous a montré Tankshider, regarde quand circule Tankshider qui nous a montré Ses deux étoiles sur son canon Les étoiles c'est par rapport à la quantité Enfin au gain, à l'expérience que vous ramenez en bataille Que, non, c'est même pas Non, non, l'expérience c'est pour les insignes de maîtrise Voilà Et les marques c'est par rapport au dommage Et uniquement au dommage, me semble-t-il A la moyenne de dommage que vous faites par rapport au reste Des joueurs qui jouent le même char Durant la semaine Et toutes les semaines, en fait, c'est remis à jour C'est remis régulièrement à jour Enfin, tous les jours, c'est remis à jour, on va dire C'est remis à zéro, continuellement Et c'est mesuré sur une semaine Me semble-t-il, la moyenne est faite sur la semaine Alors, Tankhider qui est un peu coincé Parce qu'il est tout seul Ses copains n'ont pas voulu avancer En plus, ses copains sont spotés par l'AMX-Douston Qui est tout la main Le Tiger 2 et le Panther 2 Ils sont spotés par le Douston Qui doit faire du spot par proximité Vu comment il est proche Donc ils ne peuvent plus bouger Ils sont un peu emmerdés Il y a même un T-29 Non, un T-34 Et il y a aussi un E-75 Oui, je peux faire des erreurs dans les replays Quand je commande, tout simplement Parce que ce n'est pas écrit d'avance Donc forcément, parfois, je me trompe Vu que c'est du commentary sur le vif En réel, en live, sans filet Donc forcément, je fais des erreurs parfois Et à chaque fois, il y a une dizaine de personnes Qui le font remarquer Mais maintenant que tu t'es trompé T'as foutu tes chaussettes à l'envers Mais il m'en fout Moi aussi, j'ai envie de foutre mes chaussettes à l'envers Bordel, c'est bien aussi les chaussettes à l'envers Oh, et puis en plus, ça fait un peu musage Que tu foutes tes chaussettes à l'envers Ou à l'endroit Ça sera pareil Ça reste des chaussettes C'est juste pour te dire chaud À tes petits pieds Ou à tes grands petits Si t'as des grands petits Du coup, tu peux aller faire de la natation Parce que du coup, ça remplace les palmes C'est pas Phelps Celui qui a plein de médailles Médailles olympiques De natation Qui fait du 52 En taille de chaussure Enfin, en taille de En pointure de pied C'est hallucinant Il a des palmes, littéralement C'est pour ça qu'il va si vite après Forcément Si vous avez des palmes intégrées Forcément que vous allez vite On faudrait peut-être parler de Tankhider Et de ses... Non, je sais pas S'il a des grands petits Tankhider en fait Donc du coup On va parler de ce qu'il fait Donc il vient de faire sauter Le Yak Panther Le Yak Panther Ouh, joli Le WZ-111-4 Qui vient de sauter Cré bon char Le WZ-111-4 C'est juste qu'il a pas Beaucoup de pénétration Et il a pas beaucoup de dépression Non plus Mais autrement C'est un char Moi qui m'a bien plu C'est pas forcément le meilleur Le T-10 je pense Lui est supérieur Mais moi Il m'a bien plu comme char C'est un char Assez sympa à jouer Tankhider Qui est toujours Qui a dû faire Énormément de spots Oui, il a fait Plus de 1828 De dégâts de spots Donc il a fait vraiment Le scout Avec son char Moyen Alors qu'il y avait Un T-37 Un LTTTB Il a fait le boulot Du T-37 Et du LTTB Ce qui est pas forcément Enfin, ah si En moyen On peut faire scout Aussi en moyen Mais le KV-13 Est connu Pour un bladage Qui fait quand même Pas mal ricocher les tirs Donc c'est ça qui est sympa Et son canon Est quand même Assez sympathique Vu qu'il me semble De mémoire J'ai pas vérifié Avant la vidéo Mais il me semble Que c'est le même canon Que Ouh, va attention Va attention Une Suédoise Au coin de la rue Fais attention Ne te laisse pas Subjugué Par la beauté De la Suédoise Essaye de la cercle Voilà En plus Elle est en mode siège La Suédoise Elle était assise Sur son fauteuil Ouh, il a enlevé Le mode siège Par contre Fais attention A noter que les Suédois Quand ils sont pas En mode siège Ils ont une Une précision Totalement Merdique Donc il y a des chances Qu'il loupe le tir Et en fait Il panique totalement Le Suédois Ou la Suédoise Et il fait n'importe quoi Allez Ikea Rentre à la maison Et Tant qu'il dort Il est en train De se faire Plaisir Vraiment plaisir Il a Tout Tout prit Tous les points de vie Tous les PV Du Suédois Il les a pris Il les a mangés Littéralement Il a mangé le Suédois Et là Une grosse artille Une grosse artille Est-ce qu'il va lui faire La totale aussi On ne sait pas En tous les cas Fais attention Parce que l'artille C'était Oh joli tir Qui a mis le feu A l'artille L'artille qui a eu raison De ne pas utiliser De De Quitte Enfin D'extincteur Parce que ça n'aurait pas Servi à grand chose A part lui coûter de l'argent Mais très beau tir Qui a mis le feu Sur l'artille De la part de Tankyder Tankyder qui remonte Sur la colline Puisque tous les Les 4 derniers En fait Ils sont spotés Il nous reste Un E-75 A WZ-132 Un Tiger P Ou un Tiger P Un Tigre 1 Ou Tiger Ou Tiger 1 Comme vous voulez Ou Tiger Tiger c'est pas mal Moi j'aime bien Tiger Ouh bah ils viennent Tous de sauter D'un seul coup Comme ça Tankyder n'aura même pas Le temps de leur tirer dessus Maintenant il reste plus Qu'un pauvre WZ-132 Voilà qu'on voit juste à l'instant Et un Tigre Qui est planqué à la base Ouh on voit pas la silhouette Mais il a réussi le tir C'est pas un mode de cheat C'est simplement que Les replay bugs On voit pas les silhouettes Dans les replays Je ne sais pas D'où ça vient Le jour où Wargaming réussira à enlever Tous les bugs De World of Tanks Ça serait la fête On débouchera de champagne Et tout Mais c'est pas prêt D'arriver Je pense Parce qu'à chaque mise d'agent Il y a des nouveaux bugs C'est ça qui est Franchement dommage Ouh le Tigre Qui est en train de sniper Je bug Je bug à l'eau du ouf Ouh par contre Fais attention Il tient sa tourette vers toi Voilà En plus t'étais pas anglais Donc du coup T'as pris une belle dose Tankyder qui donne Deux l'angle à son chair Pour tenter de faire ricocher des tirs Le canon Il a quand même un peu de mal A faire rentrer les tirs Dans le Tigre Par contre le Tigre N'a aucun mal A faire rentrer les tirs Fais attention Tankyder Il ne te reste plus qu'un tir Qu'un tir à recevoir Au prochain tir Que tu reçois du Tigre Tu sautes Donc fais attention Essaye de les éviter En mode Matrix Fais quelque chose Parce que là Tu ne peux plus encaisser Et d'ailleurs Il s'arrête Il va laisser l'IS6 Le spotter Voilà le Tigre Qui s'est retourné Qui a regardé l'IS6 Qui doit être en train De scruter l'IS6 Et l'IS6 Qui le fait sauter tranquille Vu que l'IS6 Était encore au milieu de la vie Donc il avait moyen D'encaisser des tirs Contrairement à Tankyder Qui ne pouvait plus rien N'enquisser Jolie partie de Tankyder Dans une partie Je ne l'ai pas dit Mais dans une partie Qui n'était pas si facile Que ça Parce qu'il y avait quand même Du tir 9 Face à lui Il y avait des parties faciles Et quand vous êtes Avec votre char Si vous tombez top tiers Que vous êtes par exemple Le seul lourd de votre équipe Et qu'en dessous Il n'y a que du moyen Et même Voir que parfois Vous êtes le seul tier 7 Par exemple au top tiers Et en dessous Il n'y a que du tier 6 Moi c'est ce que j'appelle Une partie facile Vous n'allez pas avoir Beaucoup d'ennemis en face Qui peuvent Vous faire mal Ou qui peuvent Vous résister Tandis que là Tankyder Il était dans une partie Que je dis difficile Parce que tout simplement Il était tier 7 Mais il était tout en bas Et au dessus de lui Il y avait du tier 8 Et du tier 9 Donc une partie Qui était quand même divisée Parce qu'un tier 9 Un 1.75 qui tire Sur un KV13 Ça fait quand même Je ne sais même pas S'il peut le En tout shot En 2 tirs S'il ne peut pas le sortir En tous les cas Belle partie de Tankyder Qui nous fait Tout plein de dommages Qui est premier par XP Me semble-t-il Popop Oui je pense Oui voilà Comme ça Qui nous ramène plein Et C'est ce que je vous disais Il a fait du dommage Parce qu'il a fait 2335 De dommages Mais sa maîtrise Il doit principalement A son spot Tout simplement Parce qu'il a fait Un vrai travail de scout Il a été éclairé Montré à son équipe Où étaient les ennemis Et donc il a fait 3117 de dommages Grâce à son spot Je vous avais fait Des tutos Qui expliquaient Tout ce qui était Camouflage etc Si vous voulez savoir Comment ça marche Le spot Tout simplement La vision Le camouflage Et la distance De détection Par exemple Vous Je vous conseille D'aller voir Le tuto Que j'avais fait Sur Non enfin Les tutos Parce qu'il y en avait 2 sur le camouflage J'avais fait 2 épisodes C'est tellement complexe Ça paraît simple Comme ça Mais c'est hyper complexe Mine de rien Le camouflage Dans World of Tanks Et pour le deuxième replay On se retrouve A bord du char De l'argot L'object 140 Un char moyen Tiers 10 Russe Très bon char Apparemment Les moyens Tiers 10 Moi je ne l'ai pas L'object 140 Mais apparemment C'est soit le T62 A soit l'object 140 Et apparemment L'object 140 Aurait les faveurs Des joueurs Serait le préféré Des joueurs A noter La partie Totalement Déséquilibrée De Wargaming Le jeu de Wargaming Réussira à faire Des matchmaking Où vous avez Le même nombre De moyens Et le même nombre De lourds Le même nombre De chasseurs de chars De chaque côté Dans chaque équipe Ça sera pas mal Parce que là En l'occurrence Il y a 3 lourds En face Et il n'y a pas de lourds Dans l'équipe De Largo Largo combien Je ne sais plus C'est Largo 97 Largo 97 Il n'y a même pas De lourds Dans son équipe Par contre Il y a 3 chasseurs De chars Et gros DT110E4 Qui peuvent faire Office de lourds Vous me direz Mais c'est pas des lourds Ils ont des avantages Notamment d'avoir Une tourette Qui ne fait pas Le tour complet Qui ne fait pas 360 Qui ne fait que 180 C'est toujours embêtant Et ils n'ont pas Un reload extrêmement rapide En face Vous avez du sang De l'ISS Et du moss En plus Que c'est un peloton Donc là Wargaming Il pourrait faire quelque chose Pour que ça soit Deux pelotons De lourds Vous n'allez pas me dire Qu'il n'y a pas Des En même temps A la limite Moi je dis Que si il y a des gens Qui font des pelotons De tier 3 A la limite Peut-être que ces gens Là seraient d'accord D'attendre 5 minutes De plus Enfin peut-être pas 5 minutes Mais une minute de plus Pour avoir une partie Plutôt que de se retrouver Dans des parties Totalement déséquilibrées Comme ça Enfin moi c'est Encore une fois Que mon avis Après vous êtes libre De donner votre avis Dans les commentaires Bien sûr Évitez vous de taper dessus Ça sert à rien Et je vous rappelle Que moi je bosse pas Pour Wargaming Je suis pas payé par eux Donc c'est pas la peine De me taper dessus Non plus Si vous êtes pas d'accord Avec leur politique Moi même je suis pas d'accord Avec tout ce qu'ils font Même si je suis Comité contributeur Alors Contributeur Oh non Ok ça fait mieux Largo qui s'avance Largo qui est au pied du château Avec son pote RHM Largo qui utilise La technique de là-bas Il place un RHM devant lui Et attend que les ennemis Soient attirés par le RHM Pour surgir Et leur tirer dessus Par contre Y'a le CDC Là mal Le CDC Il aurait peut-être fallu Le faire sauter Ah Mouvais choix En même temps Il n'a pas une dépression Énormissime Avec son char russe Voir quasiment nul Le 50120 Il est en train D'essayer de travailler Le 50120 Le 50120 A peut-être plus d'obus Il y a peut-être moyen Voilà Il va faire sauter le CDC Le 50120 Qui n'a plus d'obus Le CDC qui a sauté Le 50120 Faudrait le faire sauter Le Batchat aussi Deux-être en reload Il y avait un Batchat Qui traînait dans le coin Voilà Un Batchat 25T AP Donc pas le dernier Batchat Par contre Fait attention Il y a une Suédoise Qui traîne là-bas Au fond encore Décidément Il y aura eu beaucoup De Suédoises Dans ce replay En tous les cas Celle-ci Elle est bien endormie Elle ne fait pas Attention à nous Donc faut en profiter Le Batchat Qui essaye de cercle Largo Mais Largo L'avait vu venir L'attendez Il fait attention A nous présenter Sa face Au Batchat La face Ou simplement Qui est la plus solide Par contre Le 50120 Qui démarque Qui tente de vider son barillet Mais voilà Il a eu chaud quand même Largo Vu qu'il ne restait plus que 40 points de vie Mais il a réussi à survivre De justesse Mais il a réussi à survivre En tous les cas GG Il a sauvé l'équipe Quasiment Vu qu'il était le seul En haut Avec le RHM Le RHM a sauté assez rapidement Parce que le RHM Ça n'a pas de blindage Une petite Suédoise En mode siège Une petite Suédoise Assise sur son siège Tranquilouf Largo en plus Pas con Largo Il est en train De lui péter Les chenilles Pour que la Suédoise Passe relever De son siège Voilà Nickel Encore une fois Et du coup Elle ne peut rien faire Regardez Elle ne peut rien faire La Suédoise a quand même Réussi à sortir De son mode siège Mais elle ne peut pas faire Vu que Largo Intelligemment Perfidement Oserais-je dire Est en train de lui Faire la chenille Et de permettra De caisser la chenille En permanence Du coup Il ne pouvait plus bouger Enfin Elle ne pouvait plus bouger La petite Suédoise Je ne suis pas fan Des chasseurs de chars Suédois Vous l'aurez compris En tous les cas Le WZ Là-bas Vas-y Mets une dose Ouh La dose qui est passée Je pense Je n'ai pas regardé Le compteur De dommage Mais je pense Qu'elle est passée Voilà En tous les cas Celle-ci elle passe Vas-y encore Balance Vas-y Vas-y Voilà Tranquille Bien Bien Par contre Il part Le WZ Il va falloir S'attaquer A autre chose Attention Il y a un E100 Il y a un E75 Et encore un Maus Un Maus On va encore m'engueuler Parce que je le prononce mal Mais je le prononce comme on veut Vous avez qu'à faire des vidéos Et le prononcez bien si vous voulez Ouh le E75 Un petit Q de E75 Nickel Vas-y Faites-toi plaisir Quand les Q sont présentés comme ça C'est gratuit Vas-y Je pense que le E75 N'avait même pas vu Que l'argot était dans son cu En tous les cas Les tirs N'ont pas eu de mal A pénétrer En même temps Vous me direz Un Q de E75 C'est pas très blindé Ouh Un petit Q de WZ132 C'est encore plus tendre Que celui du E75 Et là On a un E100 Un E100 par contre L'argot qui hésite à y aller Parce que le E100 Était en train de s'approcher vers lui Était tourné vers lui Voilà l'attendait Comme on peut le voir La tourelle était tournée vers l'argot Le E100 voulait se faire Une petite dose Voulait faire sauter Même carrément l'argot Vu que l'argot Il n'avait plus que 40 points de vie L'argot qui n'a pas vu Qui pensait Que toute l'équipe ennemie Avait sauté Mais non l'argot Il reste une artillerie Il reste encore une artillerie Que tu n'as pas fait sauter Ouh j'ai lu le camouflage Du Tortoise C'était un Tortoise Bon je crois Euh Joli petit camouflage Ça changeait Ça faisait bizarre Ça a cassé les formes du char C'était assez sympa En tous les cas Il va la chercher Voilà attention 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 L'artille qui est en train de tourner Ouh ça c'est une lille rouge Monsieur l'argot On ne peut pas traverser L'argot qui s'est arrêté Ouh Et le T49 Qui fait sauter L'artille Joli tir du T49 Qui a été embêté par l'argot Mais qui a quand même réussi A mettre la dose Sur l'artillerie En tous les cas Belle partie De l'argot L'argot Qui nous ramène Un as du char Un gros calibre Et un Un guerrier Tout simplement Parce qu'il a fait Ses 6 kills Ses 6700 De dommages Toujours assez sympa Et il a fait Ah je pensais Qu'il avait bloqué Plus de dégâts Grâce à son armure Mais non Il n'a bloqué Que 240 Un peu déçu Sur ce coup là Je pensais Que t'avais bloqué Vachement plus Comme quoi C'est assez trompeur Les replay En tous les cas Très belle partie De l'argot 97 Sur l'object 140 Des replays Que je n'ai pas forcément Souvent l'occasion De recevoir Des replays De tier 10 Il n'y en a pas forcément Énormément Qui traînent Mais en tous les cas Toujours sympa A regarder Et voilà On va terminer là dessus J'espère que cet épisode De vos aspects A noter que c'était Un x5 Je viens de voir ça J'étais en train de me dire Pourquoi ce couillon là Il avait 9500 d'expérience Maintenant c'était un x5 Ne vous affolez pas Mais vous l'aurez vu Bien avant moi En tous les cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser Un j'aime Un commentaire N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Mais n'hésitez pas Le pouce bleu Pouce bleu Et Me faire taper Et Surtout qu'il est vachement musclé Putain de merde Je t'ai con N'hésitez pas à vous abonner On se voit Pour une prochaine fois Une prochaine fois Pour autre chose Ou pour encore un replay On ne sait pas Allez Sur ce Ciao ciao Et soyez curieux N'oubliez pas Soyez curieux Ciao ciao A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz